Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les produits Synology. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment connecter des dossiers de votre NAS en mode SIF sous Windows. Le principal intérêt de cette démarche est de relier un dossier de votre NAS, de sorte qu'il se comporte comme un disque dur ou une partition de votre ordinateur. Il apparaîtra alors dans les lecteurs réseau et vous permettra d'y transférer des données, d'en enregistrer, d'en reprendre, d'en déplacer ou d'y effectuer une recherche de la même façon que vous le feriez avec le disque dur de votre ordinateur. La seule limitation de ce procédé, c'est la vitesse de votre réseau et de votre NAS. Il est donc conseillé de disposer d'un réseau gigabit et d'un NAS capable de le saturer si vous manipulez des quantités importantes de données, type photos, vidéos ou jeux, et souhaitez que la vitesse demeure agréable. Tout d'abord, il faudra que votre NAS soit relié à votre réseau et installé, de même que votre PC. En utilisant l'interface DiskStation Manager, il faudra avoir créé au moins un compte utilisateur et un dossier partagé. Nous aborderons ces deux points dans des vidéos futures. Ensuite, via l'interface web de DiskStation Manager, il va falloir vous rendre dans le panneau de configuration. Ce panneau de configuration se trouve accessible depuis le menu principal qui est ici, panneau de configuration. Vous allez ensuite vous rendre dans l'onglet « Services de fichiers » et, si ce n'est pas déjà fait, activez le service de fichiers Windows, et également le journal des transferts pour garder une trace de ce qui se passe sur votre NAS. Vous allez pouvoir renommer le groupe de travail, même si celui-ci n'aura que très peu d'importance. Vous appliquez ensuite les modifications, et ouvrez l'ordinateur sous Windows. Cet ordinateur va donc vous permettre de voir les disques durs habituels, les lecteurs optiques ou les lecteurs disquettes dont vous pouvez disposer, et les fameux emplacements réseau dont je vous ai parlé. Pour ajouter un de ces emplacements, rien de bien compliqué. Vous allez dans « Connecter un lecteur réseau », « Parcourir », vous laissez Windows reconstituer le mappage de votre réseau, et vous allez aller sélectionner le NAS, puis le dossier que vous souhaitez connecter. À ce moment précis, normalement, Windows doit vous demander de vous loguer. Vous allez donc devoir mettre le login d'un des comptes utilisateurs du NAS, et le mot de passe qui y est associé. Ici, nous avons utilisé le compte admin, qui est déjà en mémoire. Quand vous allez le mettre pour la première fois, vous allez pouvoir demander à Windows de retenir ce compte, pour pouvoir ensuite vous connecter automatiquement sur l'ensemble des lecteurs réseau que vous aurez paramétré sur ce NAS. On va cliquer ici « Se connecter à l'ouverture de session ». Ça, ça va permettre qu'il vous recharge, à chaque démarrage de Windows, l'ensemble des dossiers que vous aurez liés de cette manière-là. Vous cliquez sur « Terminer ». Vous vous retrouvez avec la fenêtre qui s'ouvre, qui est connectée, et ce dossier « Net Backup » que nous venons de connecter en lecteur Z. Nous le retrouvons bien dans les emplacements réseau, ici. Lecteur Z. Le principal intérêt que nous allons avoir à avoir ce lecteur directement relié, c'est que nous allons pouvoir y envoyer très facilement des documents, en faisant un clic droit, et en le choisissant dans l'arborescence en bas. Vous allez ainsi pouvoir transférer très facilement vos documents, photos, vidéos, jeux, ou toute autre donnée que vous auriez transférées, dans ce dossier précis de votre NAS. De la même manière, vous allez pouvoir reprendre des données qui s'y trouvent, pour les envoyer extrêmement rapidement vers n'importe quel autre lecteur, aussi bien en local que sur vos lecteurs réseau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura permis de mieux comprendre le fonctionnement des lecteurs CIF sous Windows, et qu'elle vous permettra de connecter et d'utiliser un peu mieux votre NAS. Excellente journée.